Allez Anto, c'est reparti sur Pripyat, Pripyat, mais alors Pripyat en hiver et là ça va être certainement beaucoup plus balèze à gérer parce qu'ils vont pouvoir passer sur les lacs gelés comme en témoigne le texte qui a lui aussi changé du coup et alors on est en train de s'interroger Anto sur la map, tu m'as fait remarquer un truc, je te laisse expliquer vas-y Ouais, alors il y a deux clés des deux côtés, j'imagine que tu les montres, les deux, là, ici et là et il y avait une tour en plein milieu Ouais, il faut qu'on, alors on se demande ce que ça peut être Qu'est-ce que c'est ? Donc ce que je vais faire, je vais créer mon premier bâtiment et je vais partir directement à la tour du milieu Ok, ça à mon avis ça peut être une tour de défense à prendre simplement mais les clés à molette, je me demande, enfin les clés à molette, les clés anglaises mais si j'ai gardé l'expression puisque on avait le spécialiste de la clé à molette qui était notre ami Phoenix, autrement dit Polo, l'oncle Polo Donc allez on va voir tout ça, je te laisse y aller Ok Ah ouais c'est une petite tour, mais alors pourquoi ? Et alors le poste, le poste avancé je sais pas Mais alors c'est bien fait parce qu'il fait nuit Je crois que c'est la première map qu'on réalise où il fait nuit non ? Ouais c'est vrai J'avais pas remarqué en fait Hop, allez Putain je vais me faire des mitrailleurs de suite Je prends tout le côté, ok ? Ok J'ai programmé tout ça Putain je sais pas par où ils vont passer, ça va être assez horrible Je vais monter comme d'hab Le lac est gelé donc il faudra se méfier Mais on devrait pouvoir passer dessus Donc eux aussi malheureusement Pourquoi ils reviennent tes bonhommes ? C'est normal ? Parce que je vais prendre les premiers points D'accord ouais Au cas où ouais parce que c'est raccordé Je vais envoyer une mitrailleuse Et si ça c'est pour mettre une mitraillesse dedans Autant Ouais Tant que ça serve J'avoue que je suis assez intrigué par ce que ça peut être Ouais Est-ce que c'est un mais ouais C'est peut-être un point qui te donne un peu de tout tu sais J'en sais rien Parce qu'à mon avis un bonhomme ne peut pas rentrer dedans par contre Je commence trop mal la partie Ouais pourquoi ? Parce que j'ai mes génies Ils étaient en train de récupérer ce point là Et ils sont partis à ce point là Voilà t'es quête Te connaissant tu vas rattraper tout ça Faudra bien penser à faire avant l'arrivée du blizzard A faire un petit feu de camp là Ouais Ah oui c'est vrai ils peuvent monter Alors ce que j'aime avec les soldats allemands C'est pour ça que je les ai pris là C'est qu'ils ont Un angle de tir mais juste immense Alors attends je l'ai pris le point là Centre de réparation de véhicules Ah ouais c'est des centres de réparation Ok Nickel Bah ça c'est précieux Ouais et moi c'est une tour C'est une tour C'est une tour C'est une tour Je peux me mettre dedans D'accord Ah attends je Ah t'es dedans là ? Non t'es à côté Ah non t'es dedans Excellent Ah ça c'est sympa Bah franchement je me demande pourquoi Pourquoi ils ont pas fait ça pour tout Bah ouais Ouais c'est vrai que ça aurait été pas mal Un mirador Ouais un petit mirador là c'est sympa Bon la conquête des points se fait tranquillement C'est pas mal Oh là là comme j'aurais peur à ta place Ah mais non là t'as pillé de façon au pire Si ça fonde de ce côté Je me suis dit le lac gelé là C'est un peu l'angoisse Ça y est ils arrivent de mon côté Mais j'avais anticipé C'est bon ils foutent le camp Allez là c'est pas mal C'est pas mal du tout Allez je vais aller placer des mines Un peu partout Ça va Anto ça se passe ? Ça va ça va Fais gaffe là il te couche Ouais là c'est pas la peine Oh là ils ont un blindé là qui passe Alors ça va il est en train de faire du patinage artistique A la Candeloro là C'est un véhicule de reconnaissance Ça va c'est pas J'ai placé des mines Viens passe sur mes mines En plus j'ai des mortiers qui bombardent un peu de loin là Oh il a fait un dérapage Mortel Bien joué pour le spectacle Ah je me suis fait avoir Oh il m'a dégommé Oh il m'a dégommé Oh le chétain Chétain de chétain de chétain Très bien Bon Allez hop Ah merde Eh retourne toi vite Ah j'avais pas fait demi tour Allez il va peut-être marcher sur une de mes mines Eh c'était joli ça Ah ce qui est pas mal le mirador c'est qu'il passe pas Ah il passe vraiment pas ? Non Bon allez On revole Bon allez ça y est j'ai les arbres de compétence Je suis un peu en retard Défile attention Je suis certaine de réfléchir Allez je vais prendre le dernier Parce que j'aime bien placer des mines Non 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 calme toi On revient à la base Il y a n'importe quoi lui Il partait faire la guerre laisse tomber Tout le monde est à l'abri là ? Attention blizzard Les forces aux ennemis sécurisent notre territoire Le blizzard franchement c'est C'est dense Fais gaffe à tes bonhommes toi Nanto Je vois que t'es en train de réchauffer l'ennemi C'est ça C'est ça Allez c'est bien joué tout ça Aftrack Ouais j'hésite Je vais plutôt en profiter pour faire la phase suivante Et après je vais sortir le dernier bâtiment Je vais quand même amener un Aftrack ici Ah j'vais perdre mon Aftrack Ouais Perdu Ah ça va s'arranger ça Nanto Oui Allez putain Ils commencent à nous envoyer des petits véhicules Heureusement que t'en a un qui est à proximité là Ouais franchement les explosions c'est Pfff T'as l'impression d'un vieux sort de magie t'sais Qui a foiré quoi Aftrack Non honnêtement Si ouais C'est pas trop ça Il est dans le mur Oh Paye ton explosion Les unités demandées sont arrivées Sortez et surveillez les signes d'Angelure Allez je commence à uper les points Antho de mon côté Soldats du génie en attente d'orge Ok Je vais le uper un peu en carbu parce que là je vais faire pas mal de Ah ma petite mine a explosé mais vu que c'est dans l'obscurité putain Je l'ai pas vu fonctionner Ça y est le blizzard il passe Il a pas été court un peu le blizzard là ? Pour une fois ? Si mais ça finit bien Ouais Ah oui c'était pas Je me plaignais pas là Ouais C'est pour ça que moi c'est pareil ça m'a pas trop gêné Allez Antho tu les as bien bloqués là Ils sont cons quoi les hommes Allez Ah la neige c'est bien mais C'est quand même mieux quand Ça dure pas longtemps Allez je pourrais faire ça C'est du mirador là qui tire ? Non d'accord C'est un véhicule Carboniser les fesses moi ça va être dit de fait Bim allez Oh ce salaud C'est un véhicule Antho ça chauffe un peu de mon côté Mais ça va aller J'espère ça va aller Ça va aller Je suis en train de me battre Feu contre half-track Allez Est rien Allez C'est quoi ton souci là ? Un truc C'est pas mal C'est pas mal Un truc Et bien On va aller Ce truc C'est pas mal Le truc On va aller Attacher C'est pas mal Non T'es pas mal C'est pas mal Et pas mal On va aller Allez j'ai les tanks qui arrivent là, je fais un vol de reconnaissance Anto, pour ce qu'on voit, je sais pas si c'est toujours… J'y arrive, je vais venir t'aider T'inquiète ça va être réglé là Ce qui m'angoisse plutôt c'est qu'il passe par là, je vais envoyer un Flakpanzer, pour être sûr que… Ils ont beaucoup de véhicules là, beaucoup de véhicules, des canons… Putain ils m'ont mis le feu c'est le cas de le dire J'arrive Avec mon… Je vais sur ma flakasse pilote Passons une ligne Le blézard est imminent Nous avons de nouvelles unités Non Non Ouh putain Mais c'est énervé mon truc Salopio Allez c'est bien ça Anto Normalement j'ai placé la mine Pas de là, je prends le risque Attends je le contourne Je le contourne, à deux on va y arriver Ah ils sont en train de marcher sur mes mines, en direct live, ouais Ha ha ha, je savais en dégoût de partie que je faisais bien d'aller placer Oh attends c'est bizarre là il est rude Oh attends c'est bizarre là il est rude Allez Putain bombarde moi tout ça là Allez Anto c'est bien joué tout ça Bim, agrandis le champ de vision L'autre je le veux là On avance Anto ? On traverse la rive on sait jamais ? Ouais je vais revenir moi un peu ici De ce côté Oh merde On a les ordres Maintenant on peut les voir avant qu'ils repèrent On va aller replacer des mines anti-chars là, sur le côté au cas où J'ai sorti un stug, il arrive Mitrailleuse MG42, je veux bien Je vais voir s'il le pose correctement Faites un premier clic gauche Quatre, trois, deux, un Quatre, trois, deux, un Quatre, trois, deux, un Franchement j'ai posé la mine mais Et J'ai pas l'impression Rien de spectaculaire Ce que je peux te dire c'est que On est en train de les entourer donc ça c'est une bonne chose J'espère qu'il va pas couler là mon stug Parce qu'il a l'air lourd quand même Je sens que lui c'est du genre à couler à pic tu vois Qu'est-ce que c'est combien est-ce qu'il arrive ? Qu'est-ce 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 qu'il arrive ? Conscience d'infanterie est davantage à l'affût et celui à la trace les troupes avoisinant Ok T'as le flag panzer c'est que du bonheur Ouais Ouais Les bêtes tout finissent Allez C'est pas mal ça ce coup de lumière là Oh putain j'ai perdu mon stug il était avec des Panzer Shrek je l'avais pas vu Ah je suis fou Allez je vais envoyer un peu d'infanterie parce que ça m'a gavé Un petit peu de sniper 5 points de commandement allez je les ai presque Et lui c'est quoi son truc ? Je l'ai fait mais ça servait pas à grand chose Il nous faudra un petit bombardement là un peu Ouais je suis pas mal ouais ï oh ... ... ... ça craint là ça craint je vais perdre mon véhicule bombardement de stuka allez je veux regarde ici Anto je fais un bombardement de stuka moi j'ai perdu mes véhicules c'est le temps de fuir ça fait du dégât ah ça c'était sympa il y en a eu qu'un mais il a fait les dégâts je pense que c'est l'équivalent je sais pas si il portait déjà ce nom je pense que c'était l'équivalent du bombardement qui était vraiment violent dans le précédent COH il tirait une fois mais une fois que c'était fait tu peux considérer que l'endroit où tu avais visé il n'y avait plus rien à 10 km à la ronde et là ça coûte combien ça 640 le chasseur éléphant oh putain ça coûte cher ça coûte un bras allez là tu fais des dégâts Anto c'est bien ouais allez le stuka va bombarder ici je vais bien rester dessus ah il y a un tank qui arrive ça serait bien qu'il passe à côté même s'il est quasiment mort attention il a un canon anti-char à côté à gauche Anto ouais bah impressionnant mais contre le bâtiment ça fait que dalle extrêmement déçu tu m'as déçu allez fusil mitrailleur on récupère les points les gars le sniper allez non je vais pas exclure Anto c'est son canon anti-char ici Anto qui te fait chier là et ouais j'essaye d'aller choper avec des bonhommes là ça marche pas ils y arrivent pas ah mais oui ils sont couchés au sol à cause de la mitrailleuse vous avez pas vu c'est bien joué ça laisse tomber j'aurais peur à sa place Stug Panzer et mort ça rime c'est vrai que je tiendrais de perdre beaucoup de monde là ça y est tu devrais souffler je t'envoie un panthère oh le blizzard se lève on a demandé à l'enflamme en haut pour prendre l'emplacement on est pour que vous arrêtez que l'or il n'y en a plus allez vous mettre dans la maison les gars attention attention va te mettre au coin du feu sniper pour mener à bien ta mission t'es pas obligé de te les geler ça va Anto tu casses tout ? ça va je suis un train il reste plus qu'un bâtiment mon panthère n'aura même pas le temps d'arriver jusqu'à toi le temps de construction du panthère a l'air assez long quand même c'est là encore une saloperie de canon anti-char oh il y a eu un bruitage là un bruitage un peu dégueulasse genre donc je suppose qu'il y a certains de tes hommes qui ont un peu souffert brûlez les brûlez les c'est moi que vous brûlez les gars c'est moi que vous brûlez les gars je vais rester au coin du feu moi ça y est j'ai le panthère qui arrive je lui mets une mitraillette MG 42 je vais économiser allez on casse tout peut-être t'as fait tellement de dégâts que j'ai même pas le temps de débarquer bon il coûte cher les derniers véhicules panthère 165 et le brumbar coûte quand même 170 de carbure ah ouais t'as intérêt à bien tourner en carbure super j'aurais pu faire des lances rocket panzerwerfer mais je crois que ce ne sera pas nécessaire la glace elle est en train de ron regarde un taux ici partout où je suis passé là c'était limite oh la 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 heureusement que je suis pas passé en plein centre j'ai failli dégommer ta petite tour en plus allez le dernier bâtiment il tombe ça y est bien joué Anto ouais ça y est bon bien joué c'était sympa ouais ça posait plus de problèmes sur celle ci t'as vu parce que je pense qu'on a fait beaucoup moins de temps c'est vrai que ça avait été particulièrement long quand on l'avait fait sur pripiat je crois que c'était aux alentours de 40 minutes je sais pas combien ce qu'on a fait là petite promotion vas-y dis 24 minutes il me semblait que c'était moins long mais j'ai trouvé que c'était quand même un poil plus chaud à tenir là puisque t'avais pas t'avais pas d'endroit vraiment que tu pouvais bloquer facilement donc ça rendait ça assez sympathique bon en tout état de cause il est clair que le jeu est vraiment trop facile l'IA et c'est sans prétention qu'on le dit mais l'IA comparé à COH1 en expert c'est je veux dire c'est incomparable là t'as l'impression que tu joues en normal quoi c'est l'équivalent du mode normal voire normal c'est tout même pas difficile parce que le difficile ils te tiennent quand même ouais on va dire entre le normal et le difficile voilà attends c'est du jamais vu quoi bon on en a fait des parties en expert sur COH1 en un quart d'heure 20 minutes c'est arrivé mais il faut faire un bon rush faut que ça aille vite tu vois la plupart du temps l'IA elle te pose tellement de problèmes que la partie elle dure presque une heure quoi à chaque fois minimum donc là franchement bon je sais plus ça fait la combien dième de parties qu'on gagne en expert là je ne me souviens pas mais c'était pas il faut qu'ils fassent des efforts là dessus quoi enfin ils auront plus le temps parce que le jeu va sortir mais ils ont fait les cons quoi parce qu'on s'amusait bien quand même avec le mode expert sur COH1 t'avais vraiment l'impression là de t'attaquer à du lourd quoi même s'il pouvait être un petit peu répétitif dans leur manière d'agir tu t'arrivais quand même à tomber sur du gros niveau en face quoi ouais en parlant de ça là je ne sais pas si tu vois t'as le compagnon Feroise 2 en haut à gauche et au milieu t'as un truc participé nous avons besoin de vos commentaires répondre au questionnaire de 30 secondes sur l'IA bien joué monsieur Fouinas c'est bon ça allez et ben attends je fais le tour du dossier et je vais y répondre en direct live ils vont savoir ce que je pense de l'IA je vais leur dire mes 4 vérités sans déconner ah putain alors 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 voyons voir donc bon t'as fait pas mal de points ce qui est logique parce que t'étais vraiment sur le front t'as bien défoncé les ennemis t'es monté très haut encore très très haut et tu les as bloqués de toute façon visiblement dans ce COH là vu que l'IA même en expert ne pose pas énormément de résistance la partie quasiment gagnée à partir du moment où vous les bloquez très très haut vous faites un blocus un bon pressing là et après il n'y a plus qu'à les cueillir voilà ils vont résister un petit peu mais ils ne vont pas tenir longtemps et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage ouais c'est clair j'espère qu'ils vont nous poser la question qui fâche est-ce que vous êtes satisfait de l'IA pour que je leur lâche un gros non je suis dégoûté il y a des parties en ligne mais je pense quand même que c'était un atout dans COH1 le mode contre l'ordi donc bon un petit peu déçu sur ce point un petit peu déçu bon après ça ne veut pas dire non plus que c'est facile on n'est pas en train de dire ça mais comparé à ce qu'on a déjà vu par le passé oui c'est vraiment facile c'est vraiment très facile aux autres quoi bah je ne sais pas tu vois celle-ci on l'avait déjà testée on la connaissait mais la plupart du temps quand on vous propose les vidéos on découvre les maps pour la première fois et normalement tu découvres une map putain tu si tu joues contre l'IA en mode expert et que tu sais pas exactement au millimètre près où est-ce qu'il faut bloquer t'es mort tu te fais envahir quoi il te laisse pas respirer il t'étouffe c'est eux là pour le coup qui te font le pressing de taré là là le type il vient à peine tu lui tire une petite balle là dans la poitrine ça y est il s'arrête sans déconner certes dans la poitrine c'est allez on va dire dans le bras ou dans l'orteil tu lui tires dans l'orteil ça y est le type il gambade t'as l'impression que ça lui a donné encore plus d'énergie qu'avant d'avoir reçu la balle il retourne à la base comme une pleurnicheuse ça craint hein ? ouais je pense qu'on trouvera plus de plaisir en ligne qu'autrement bon graphique vite fait un petit tour du graphique de base hop hop les unités et la construction bon j'y vois pas tellement d'intérêt là aujourd'hui alors on va répondre à ce petit questionnaire c'est parti en tout je sais pas t'as déjà répondu toi ? ben je l'avais ouvert et puis vu que tu m'as dit qu'on partait sur le dossier donc je l'ai annulé mais du coup il y est plus ah il y est plus ah mince bon ben je le fais et on répond ensemble en direct ok ? alors durant cette partie avez-vous trouvé l'IA trop faible ou trop forte ? petit a c'est comme dans les magazines c'est petit a alors si on récolte le plus d'étoiles ça veut dire qu'on a un avis très critique alors trop faible, faible, d'un bon niveau, forte, trop forte et ils m'ont présélectionné forte t'as craqué ou quoi ? ah non ils m'ont pas présélectionné c'est ma souris qui était dessus trop faible et encore c'est dommage qu'il n'est pas énormément trop faible si vous avez trouvé l'IA forte ou trop forte ? euh non à quel moment de la partie avez-vous senti qu'elle était ? c'est quoi ce... attends il faut que je la reformule dans ma tête si vous avez trouvé l'IA forte ou trop forte à quel moment de la partie avez-vous senti qu'elle était trop forte ? ah et pfff alors ça se... tu sais quoi ça me fait peur pour la sortie officielle du jeu on sent que les types ils sont à la ramasse mais laisse tomber quoi le type qui a fait le questionnaire j'espère que c'est pas le concepteur du jeu directement et que c'est un sous-fifre parce qu'il t'a mis une réponse qui faisait... qui en fait était la fin de la question donc tu peux sélectionner trop forte pour l'interrogation je vais lui mettre ça voilà comme ça le type ça va beaucoup l'avancer tu sais quand il va récolter les réponses et qu'il va voir que les gens ont cliqué sur trop forte ? point d'interrogation mais c'est complètement à la ramasse le type euh je ne sais pas sans avis non je n'ai pas trouvé l'IA trop forte ça ça calme trouvez-vous que les attaques de l'IA sont assez variées ou bien sont-elles trop répétitives ? hmmm ça va quand même elles sont assez variées je dirais juste assez variées ouais ouais trop variées non trop répétitives non plus pour le moment juste assez variées ouais non parce qu'ils sortent de tout ça va ouais ils t'attaquent pas avec une seule unité enfin voilà ils s'adaptent mais bon ils sont pas résistants quoi ils sont encartants les types combien de fois l'IA a-t-elle attaqué votre base ? euh comment vous dire que jamais ça craint ça aussi ça craint on s'est jamais fait déborder au point qu'ils viennent nous attaquer quoi et euh je veux dire les kiki bonnets qui découvrent la chaîne et qui nous entendent dire ça ils vont dire les gros prétentieux mais retournez voir les vidéos de COH1 qu'on a fait les genre les 10 dernières vidéos qu'on a fait en expert euh je veux dire là faut être organisé hein tu laisses un trou quelque part t'es mort hein ils sont tous dans ta base et ils sont en train de de boire un coup dans dans ton crâne directement ils ont déjà enlevé le cerveau et tout ils en ont fait un verre ouais et que là que là tu laisses un trou enfin moi je sais que de mon côté il y avait pas mal de trous qui pouvaient passer si vous voulez et ben ils passaient pas ils passaient pas ils venaient sur moi ils passent pas même où est-ce que t'as vu ça ? bon certes c'est pas des gros blindés qui nous envoient en début de partie mais souvent j'arrive à défoncer leurs blindés avec juste une mitrailleuse tu vois mais vraiment juste comme ça quoi je tourne un peu autour du truc et ça y est alors que là normalement il me faudrait au moins un canon anti-chars et tout pour m'en sortir ou alors un blindé là non avec un peu de chance si t'arrives à bien placer ta mitrailleuse si t'en as une ou deux et ben c'est bon alors pas contre les gros chars mais les petits du début ouais quand même je veux dire ça c'est un peu bizarre bon avez-vous trouvé que l'IA avait un véhicule précis en trop grand nombre ? non 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 franchement au contraire je trouve qu'il y avait pas énormément de véhicules c'était équilibré ça les anti-chars ils sont dans les véhicules ? qu'est-ce que tu veux dire par là ? quand ils disent euh... ah oui est-ce que ça fait partie des véhicules euh... je pense qu'ils considèrent que c'est une sorte de de véhicule quoi que c'est peut-être de l'ordre du canon simplement genre au busier et tout tu vois peut-être que ça rentre pas en compte sinon j'aurais dit euh... oui tu peux mettre beaucoup parce que les anti-chars ça m'énerve alors euh... ouais je sais pas parce que du coup il y a trop de fantassins, trop de véhicules léger, trop de blindés alors je sais pas dans quelle case euh... le mettre ça le canon anti-chars non mais non 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 mais je rigole non mais c'est vrai mais t'as raison parce que c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns mais bon non voilà j'en ai eu 5 ah ouais 5 quand même de ton côté moi du mien il y en a pas eu tant que ça ok bon et dernière question pour finir avec ce petit questionnaire ils vont regretter de l'avoir mis en ligne ce questionnaire et visiblement ils te le proposent à chaque partie non ? je suppose puisqu'il dit il commence par durant cette partie donc il doit te le demander à chaque fois ah ouais peut-être ouais putain si on s'en était rendu compte plus tôt ouais alors estimez-vous être un joueur plutôt offensif attaquant constamment ou plutôt défensif défendant constamment ? bon franchement on est plutôt offensif et défensif à la fois vu nous on est complet dans l'Easy League Company bah je mettrais entre les deux alors non ? ouais bah oui parce que par exemple si c'est toi qui remplis le si c'est toi qui remplis le QC enfin le QCM ouais non c'est pas tout à fait le QCM mais bon quand même euh tu vas avoir toi tu vas avoir tendance à mettre offensif moi peut-être plus défensif ouais bah on va mettre entre les deux comme ça moi on sera content mais honnêtement le questionnaire il arrive trop tard ça fait vraiment peur ouais c'est bizarre alors peut-être qu'il y est depuis un petit moment aussi peut-être qu'on s'en était pas rendu compte on s'est remis à la démo il y a pas extrêmement longtemps donc peut-être que ça fait un moment mais bon j'espère qu'ils auront eu le temps de d'arranger ce genre de détails pour la sortie du jeu mais ça m'étonnerait parce que ça fait un peu craignos de ouais de corriger ça à la dernière seconde j'espère qu'ils avaient déjà planifié une vraie IA experte comme dans le COH1 et une moyenne peut-être que les gens sur les forums je sais pas je me suis pas bien renseigné mais peut-être qu'ils se sont plaints sur COH1 d'une IA en expert un peu trop difficile mais ça m'étonnerait parce que celui qui se plaint de l'IA expert il a quand même être en difficile quoi ou en moyen ou en facile soyons ouais voilà donc je vois pas trop l'intérêt de baisser un truc qui était déjà excellent quoi à la rigueur ils auraient plutôt dû l'améliorer puisque c'est quand même le but l'améliorer dans sa manière d'attaquer ou dans les stratégies employées par l'ennemi par exemple nous on constatait souvent des bugs quand tu défendais longtemps contre un ennemi à coup de canons, anti-chars, d'obusiers et tout c'est vrai qu'on constatait qu'ils avaient tendance à bugger un peu et à se bloquer tu vois c'est souvent au bout de plusieurs heures de partie aussi ça donc ça peut paraître normal mais ils auraient mieux fait de corriger ce genre de détails plutôt que de nous mettre une IA une IA moyenne déguisée en IA expert voilà et bien voilà Anto je pense qu'on peut couper là et puis écoute on continuera à tester les nouvelles maps qui sont apparues depuis peu sur la version démo ok ? allez Anto félicitations encore ciao 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 ciao